Bonjour, dans ce DevOps Lab, on va parler de Spring Native avec une rapide présentation et nos retours d'expérience. Qu'est-ce que Spring Native ? C'est un ensemble de plugins de build, Maven ou Gradle. C'est basé sur la distribution du JDK GraalVM et Native Image qui permet de compiler du Java en natif. Cela produit un exécutable au lieu d'un JAR, le classique JAR en Java qui tourne avec une JVM. Cela peut aussi produire directement une image Docker native from scratch. Aujourd'hui, c'est au stade expérimental. Cela devrait être finalisé pour Spring Boot 2.7 ou pour Spring Boot 3. Le gain de Spring Native là-dedans, parce que ce n'est pas Spring Native qui fait vraiment du build en natif, c'est GraalVM. Donc, le gain, la valeur ajoutée de Spring Native, c'est de pouvoir avoir un environnement qui est tout prêt à l'usage, prêt à être compilé. Donc, toutes les dépendances de Spring et toutes les dépendances aux alentours de Spring sont compatibles en natif. Spring Native, c'est aussi des annotations qu'ils ont mis à disposition dans le code Java pour faire du natif, mais on va essayer de les éviter parce que ça peut devenir assez difficile à gérer si on met plein de annotations juste pour la compilation. Donc, notre objectif, c'est de faire du coup du serverless. Alors, on a fait un dernier DevOps Lab concernant un cas natif. Donc, c'est dans cet objectif-là où on essaye aujourd'hui de rendre les applications Spring Boot compatibles avec du cas natif parce qu'aujourd'hui, Spring Boot est un framework qui était très efficace à chaud. C'est-à-dire une fois que l'application a démarré, mais beaucoup moins à froid. On a un temps de démarrage de l'application assez lent et un premier appel aussi assez lent. Et pour faire du serverless, donc on l'a vu dans le dernier DevOps Lab, comme les applications sont arrêtées lorsqu'elles ne sont pas utilisées, au moment où elles sont utilisées, donc il y a le démarrage qui est effectué. Et du coup, tout se joue à ce moment-là. Si le démarrage est un petit peu trop lent, ça rend l'application difficilement utilisable en serverless. Les autres intérêts qu'il y a à côté de ça, c'est la réduction de la consommation mémoire, un fort gain de CPU quand même, et la réduction de la taille des artefacts, qui est pas mal réduite. Nos retours d'expérience sur certains des cobayes qu'on a passés en spring native, donc c'est les partenaires Mobilis, l'application Collie NC et l'application temps d'attente aux agences. Alors, les difficultés qu'on a eues, globalement, ça a été la mise en place du build en natif lorsque les applications utilisaient des libres qui ne sont pas des libres gérés par Spring, notamment des libres qui font de la réflexion en Java. Donc la réflexion, c'est une technique qui est très utilisée par les librairies, parce que dès, par exemple, qu'on utilise une annotation en Java, on utilise, enfin derrière, la librairie utilise la réflexion pour pouvoir détecter que telle ou telle classe utilise la réflexion, utilise la notation, pardon. Donc c'est quelque chose qui en natif est assez difficile parce qu'il faut configurer dans des fichiers de conf pour exclure toutes les classes qui utilisent du natif. Donc c'est quelque chose qui peut devenir très chronophage. Donc c'est là où Spring Natif est intéressant parce qu'il nous garantit que tout ce qui vient avec Spring a déjà été préconfiguré. À côté de ça, on a des temps de build qui sont bien plus longs qu'en classique. Donc évidemment, forcément, il y a quelque chose qu'on va payer à un autre moment. C'est-à-dire que ça consomme pas mal de CPU et la mémoire conseillée pour pouvoir faire ce build aujourd'hui, donc au stade expérimental, c'est 12 gigas. Donc c'est quand même assez énorme. Et le temps de build est de l'ordre de 30 minutes dans le pire des cas parce que depuis, il y a eu des améliorations. Et aujourd'hui, on arrive à des temps plus raisonnables. Mais bon, ça reste quand même beaucoup plus lent que du build classique. Au moment où on a fait ce DevOps Lab, on avait un problème de compatibilité avec certaines architectures processeurs, notamment avec le processeur Apple M1. Mais entre-temps, il y a eu une distribution de Graal VM qui est venue au stade expérimental, mais qui est venue corriger ce problème-là. Donc il est un peu moins vrai, mais c'est quand même quelque chose qu'il faut garder à l'esprit parce que vu qu'on build en natif, ça veut dire que chaque architecture processeur peut compter. Mais la majorité des... Donc l'architecture la plus connue, donc le X86, elle est totalement gérée depuis bien longtemps. Les gains qu'on a observés, donc c'est un temps de démarrage beaucoup plus rapide. Donc dans certaines applications, par exemple, on passe de 15 secondes à moins d'une seconde. Comme je l'ai dit tout à l'heure, avec les applications Spring Boot, mais d'une manière assez générale en Java, lorsqu'on vient démarrer l'application, le tout premier appel peut prendre pas mal de temps. Or là, en natif, le tout premier appel est assez rapide, et quasiment aussi rapide que les seconds, c'est-à-dire que l'écart est beaucoup moins important. Donc c'est aussi très important pour du serverless, où évidemment l'application, quand elle va être utilisée, elle vient tout juste d'être démarrée. On a une réduction d'un tiers de l'empreinte de la mémoire vive, donc de la mémoire utilisée par l'application. Et on a observé une réduction d'un tiers aussi de la taille de l'image Docker. Voilà. On va passer à la démo Katakoda. Dans ce scénario de Katakoda, ce qu'on va essayer de vous montrer, c'est les gains du build natif. Donc on va comparer une application que l'on a buildée en natif, mais qu'on continue à builder en classique. Et on va donc faire la comparaison des deux en faisant quelques petits tests. Donc c'est des images qu'on a mises en Docker. Donc on va commencer par télécharger l'image Docker dans Katakoda. Donc ça, c'est la version classique. On va commencer par la version classique. Donc déjà, juste pour donner un ordre d'idée, on voit un peu le temps que ça a mis à télécharger. Donc ça a été terminé. On va voir tout à l'heure que ça va être un peu plus rapide en natif. Je vais lancer l'application pour qu'on observe un peu le temps de démarrage de cette application en natif pour pouvoir comparer par la suite. C'est surtout un ordre d'idée, mais c'est assez palpable, même sans avoir à mesurer les temps précisément. Donc là, ce qui nous affiche est un temps de démarrage des huit secondes de cette application. Là, on va relancer l'application, mais en fond pour pouvoir utiliser le terminal pour faire des requêtes dessus. Donc je l'arrête et je la redémarre en fond avec Docker. Donc là, ça devrait être bon, j'imagine. Et on va faire une petite requête. Et avec cette requête, en utilisant HTTPIE, j'ai mis un paramètre pour qu'il nous sorte le temps de cette requête. Donc voilà, on a un premier appel. Le temps que ça a mis, c'est 270 millisondes quasiment. Alors, avec une JVM, avec la JVM classique, il y a quelque chose qui est assez important à savoir en Java, c'est qu'elle fonctionne donc en compilation à la volée. vu qu'en Java, on fonctionne en général avec du bytecode, c'est-à-dire un langage qui n'est pas un langage machine directement, qui est un langage de compilé, mais intermédiaire, propre à la JVM. Le runtime Java fait ce qu'on appelle du just-in-time, c'est de la compilation à la volée, c'est-à-dire que la toute première exécution, il transcode le bytecode en langage machine. Et c'est ce qui explique notamment que le tout premier appel qu'on voit est assez lent. Et là, le second que je vais faire, on va voir qu'il est déjà plus rapide, c'est-à-dire qu'on passe de 270 millisecondes à 47 millisecondes. Donc, le just-in-time, c'est donc une caractéristique de la JVM. Ça a des avantages, des inconvénients. L'avantage de compiler, typiquement à la volée, c'est de ne pas avoir à compiler tout le code qui est embarqué dans une application parce que tout le code ne va pas forcément être utilisé. Et de le compiler, par exemple, au démarrage, ça aurait pu pénaliser le démarrage d'une application. Donc, ils ont fait ce choix de faire de la compilation à la volée. Et évidemment, cette compilation, elle est faite juste la première fois, c'est-à-dire que quand on exécute le code une seconde fois, on ne refait plus cette compilation parce qu'elle est gardée en cache. Donc, maintenant, on va regarder l'utilisation de la mémoire de cette application avec la commande DockerStat. Donc, on a une consommation mémoire par défaut de 237 mégas. Donc, là, cette fois-ci, on va lancer l'image native, donc le téléchargement. Je ne sais pas si vous vous rappelez le temps que ça a pris tout à l'heure. Là, c'est déjà un peu plus rapide parce que la taille de l'image est plus réduite. On va lancer l'application. Et donc, là, c'est démarré. Donc, tout à l'heure, ça a pris 8 secondes. Là, ça prend 400 millisecondes. Donc, l'écart est assez notable. On va procéder de la même manière que tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va arrêter l'application et la lancer en background pour pouvoir faire quelques requêtes dessus. Donc, tout à l'heure, le premier appel a pris 270 millisecondes. Là, ce premier appel, il prend 14 millisecondes. Voilà. Le tout premier appel, il est déjà beaucoup plus rapide que la version classique. Et on va voir que le second appel, il est plus rapide, mais il n'y a pas une aussi grande différence que ce qu'on a observé tout à l'heure dans la version non native. Parce qu'on a un temps, voilà, on a quand même un gain, mais c'est plus lié, on va dire, au système d'exploitation qu'à la JVM dans ce cas précis. Donc, la différence qu'on a avec du natif, c'est que c'est lors de la compilation où on va faire directement ce travail de compiler. en natif, c'est ce qu'on appelle le Array of Time, c'est en avance de phase, on va faire ce travail-là. Comme d'ailleurs, les applications avant le Java, avant tous les langages qui utilisent un runtime, comme le C++, par exemple. La différence qu'on a malgré tout avec cette technique de build en natif Java, c'est qu'on garde toutes les propriétés du Java, tous les avantages, typiquement le garbage collector qui fonctionne exactement de la même manière, puisque le fait de builder en natif, ça consiste en quelque sorte à intégrer une version de JVM allégée dans l'application, dans l'artefact. On va passer à la comparaison maintenant de l'empreinte mémoire de ces deux applications. Donc, j'ai ici, je vais faire comme tout à l'heure, je vais refaire l'opération. Donc, j'affiche ici la version des deux images Docker, que j'ai appelées natif et classique. Donc, natif, c'est pour la version native. Donc, on voit que l'utilisation de la mémoire de la version native est moindre par rapport à la version classique. La première utilise 100 mégas, la seconde utilise 240 mégas. Alors, encore une fois, tout ça, c'est par défaut. Et on va aussi comparer, cette fois-ci, non pas la mémoire RAM utilisée, mais la taille de l'image Docker. Parce que ça reste quand même intéressant, c'est ici... Ah oui, alors, je n'ai pas utilisé la même terminologie. La Latest JVM, c'est donc la version non native. Et la Latest tout court, c'est la version native. Donc, la Latest, la version native utilise 200 mégas et la non native 314 mégas. Donc, on a quand même un gain assez intéressant au niveau de la taille de l'image Docker. Voilà, voilà. Donc, là, c'était juste pour montrer que l'application native fonctionnait bien. Donc, on peut accéder via Kato Koda à l'application qui tourne. Donc, là, j'affiche, par exemple, la page Schwager de l'application où je peux aussi afficher l'application en elle-même. Voilà. Et donc, on a terminé pour la démo. Donc, pour conclure, ce qu'on a observé, c'est qu'avec Spring Native, ça rend possible l'utilisation d'applications Spring Boot pour faire du serverless. Donc, pour rappel, on a un temps de démarrage globalement 10 fois plus rapide. Une utilisation mémoire à moins de read. On est à un tiers d'utilisation et un premier appel beaucoup plus rapide. Donc, c'est très intéressant. Si on prend un peu de recul, oups, pardon. Si on prend un peu de recul, on voit qu'on a aussi d'autres alternatives qui sont possibles, donc des alternatives à Spring Boot parce qu'aujourd'hui, Spring Boot, c'est basé sur du Spring qui hérite d'un passé, d'une historique assez longue et aussi de tas de frameworks, d'API qui proposaient des fonctionnalités qui aujourd'hui ne sont plus forcément très utiles. Et par contre, ils doivent garder la compatibilité. Du coup, ce n'est pas forcément évident. et c'est un framework qui a toujours utilisé justement beaucoup de réflexions Java, c'est-à-dire ce mécanisme qui est difficilement compatible avec la compilation native. Et ce qui fait que, de base, son temps de démarrage est assez long. Et à côté de ça, on a des alternatives beaucoup plus récentes. Pour les plus connus, ça va être Quarkus et Micronautes. Donc, ça fait la même chose que Spring Boot. ça fait moins, mais on va dire que ça fait ce qu'on utilise le plus souvent aujourd'hui pour faire du microservice. Et pour donner quelques petits chiffres comparatifs, par exemple, Quarkus, ça va avoir un temps de build de 70 % amoindri, donc 70 % plus rapide. Ça va générer un artefact 30 % plus petit. Et surtout, ça va avoir un temps de démarrage deux fois plus rapide et une utilisation de la mémoire deux fois moindre. Donc, c'est quand même pas rien. Ça peut être une alternative intéressante. On a aussi Micronautes qui est à peu près dans le même ordre d'idée à quelques petites choses près. Et voilà. Et donc, ce qu'il faudrait, s'il y avait quelque chose à retenir de notre retour d'expérience, sur le but du natif, en natif, c'est surtout de faire attention aux dépendances que l'on utilise dans nos applications parce que c'est vraiment ce qui peut rendre cette transition très chronophage. Grosso modo, si on reste dans tout ce qui est Spring, ça va, on n'a pas trop de soucis à se faire. Mais dès qu'on commence à utiliser des librairies un peu externes, un peu exotiques aussi, ça peut devenir très long à faire ce passage. Donc, voilà, c'est surtout ça qu'on voulait passer comme message aussi dans ce DevOps Lab. Donc, merci à tout le monde et puis, pour ceux qui voudraient approfondir, il y a quelques petits liens qu'on vous laisse ici dans cette présentation. Merci.